Bonsoir. Ce soir, Flonflon et Musette. C'est écrit et dessiné par Elsbietta et c'est édité chez Pastel. Toute la journée, Flonflon jouait avec Musette. Tantôt d'un côté du ruisseau, chez Musette, tantôt de l'autre, chez Flonflon. Quand je serai grand, je me marierai avec Musette, disait Flonflon. Et Musette ajoutait, quand je serai grande, c'est Flonflon qui sera mon mari. Mais un soir, en lisant son journal, le papa de Flonflon dit, mauvaise nouvelle, la guerre va bientôt arriver. Le lendemain, la guerre était là. On ne la voyait pas encore. Pourtant, le papa dit, au revoir ma femme, chérie. Au revoir, mon petit Flonflon. Je reviendrai bientôt. Il laissera contre son cœur. Puis, il partit à la guerre. Le jour suivant, Flonflon dit, je vais au ruisseau jouer avec Musette. Mais la maman lui montra par la fenêtre qu'à la place du ruisseau, maintenant, il y avait une haie d'épines. C'est pour que personne ne puisse venir chez nous, expliqua la maman. Même pas Musette, demanda Flonflon. Alors, la maman dit, chut, il ne faut plus parler de Musette. C'est défendu. Pourquoi ? Parce qu'elle est de l'autre côté de la guerre. « Où est la guerre ? » demanda Flonflon. « Je vais lui dire d'enlever cette haie d'épines. Je vais lui dire de s'en aller. » La maman dit que ce n'était pas possible. La guerre était trop grande. Elle n'écoutait personne. On l'entendait aller et venir. Elle faisait un bruit immense. Elle allumait de grands feux partout. Elle cassait tout. Cela dura si longtemps qu'on pensait que c'était pour toujours. Mais enfin, tout d'un coup, on ne l'entendit plus. Au lieu de son bruit, il y eut un grand silence. Ce jour-là, le papa revint. Il avait l'air fatigué. Il dit, « Voilà, la guerre est finie. » Mais Flonflon voyait bien que la haie d'épines était toujours là. Il dit, « Ce n'est pas vrai, la guerre n'est pas morte. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas tuée ? » Le papa soupira. La guerre ne meurt jamais, mon petit Flonflon. Elle s'endort, s'enlmente de temps en temps. Et quand elle dort, il faut faire très attention de ne pas la réveiller. « Est-ce que je faisais trop de bruit en jouant avec Musette ? » demanda Flonflon. « Non, » répondit la maman. « Les enfants sont trop petits pour réveiller la guerre. » Alors Flonflon sortit dans le pré où il avait joué avec Musette avant la guerre. Il marcha le long de la haie et tout à coup, il entendit Musette qui l'appelait. Elle avait fait un petit trou dans la haie d'épines et traversait le ruisseau.